je sais pas pour toi mais pour ma part quand je dis je ne peux pas en fait dans 99% des cas ce que je veux vraiment dire c'est je ne veux pas alors laisse moi te donner un exemple très concret ça fait par exemple des années que je rêve de faire un one woman show un jour ça fait partie de mes objectifs un jour si je vis assez longtemps je monterai sur scène et je ferai rire des gens en tout cas j'espère mais voilà chaque année je le mets dans ma bucket list sans pour autant passer à l'action pourtant c'est pas comme si j'étais tellement busy alors bien sûr j'ai ma boîte à gérer à développer j'ai ma newsletter à écrire toutes les semaines j'ai mes clients avec lesquels je travaille j'ai mes petits bouchous à aller chercher à l'école tu comprends donc tout ça en fait c'est un peu du bullshit et tu sais pourquoi parce qu'en vérité au lieu d'ouvrir ma petite appli d'écriture et de commencer à rédiger quelques lignes tous les jours et ben tu sais quoi et ben ça m'arrive de bavasser avec une copine au téléphone ou bien de scroller sur internet ou de regarder un bout de série parce que à ce moment précis ça me semble être une priorité un peu plus importante pour moi ou juste parce que j'ai pas la bande passante nécessaire pour m'y mettre à ce moment là et en fait la vérité c'est que c'est assez rigolo de faire preuve d'honnêteté intellectuelle avec soi même parce que dans ces moments là tel hercule poireau tu commences à mener l'enquête dès que tu te surprends à dire ou à penser quelque chose du genre j'aimerais vraiment pouvoir donner vie à ce rêve mais je ne peux tout simplement pas et quand tu t'entends dire des choses comme ça laisse moi te poser une question et s'il te plaît dis la vérité si tu y arrives est ce qu'il n'y a pas déjà eu un moment dans ta vie et je veux vraiment que tu prennes le temps de retourner dans le calendrier mental de ton passé au départ tu disais je veux vraiment faire ça mais je ne peux pas soit parce que j'ai pas le temps pas l'argent ou parce que je ne sais pas comment faire et pourtant quelque chose est apparu peu après que ce soit une opportunité un être humain qui était si attirant et si motivant pour toi que tout à coup comme par magie tu as trouvé le temps l'argent ou la compétence nécessaire je suis sûre que tu dois commencer à voir où je veux en venir cela en fait devrait juste montrer à quel point tu es incroyablement capable lorsque tu veux quelque chose vraiment et profondément et en fait je trouve que c'est ça qui est si excitant dans le fait d'éliminer nos excuses parce que dire tu veux pas quelque chose ou tu veux pas travailler aussi dur pour y arriver ou tu ne veux pas changer tes autres priorités pour l'obtenir en fait ça fait pas du tout de toi une mauvaise personne ça te rend pas paresseux ou paresseuse ou procrastinateur tu sais ce que ça fait de toi en fait ça fait juste de toi quelqu'un d'honnête et en fait quand tu es honnête avec toi même et ben en fait donc tu trouves une énorme liberté là dedans ça permet une forme d'auto compassion qui est tellement grande que tu peux arrêter de te culpabiliser en te comparant à d'autres personnes auxquelles tu penses en te disant systématiquement ouais eux ils déchirent tout ou moi je suis pas aussi motivé ou je suis nul ou j'ai pas le potentiel et en fait finalement quand tu as ce niveau d'auto honnêteté radicale entre toi et toi même c'est un peu là que ta vie devient magique parce que c'est à ce moment là que tu peux consacrer tout ton temps ton énergie et ton argent aux choses que tu veux vraiment celles pour lesquelles tu es prêt à travailler dur parce que c'est vraiment une priorité qui est si importante pour toi alors ce que je te propose c'est d'expérimenter peut-être la prochaine fois que tu entendras le mot je ne peux pas entrer dans ta conversation avec toi même ou avec d'autres personnes et peut-être alors simplement essayer d'utiliser un langage plus honnête comme je ne veux pas au lieu de dire je ne peux pas est-ce que c'est ok tu veux bien essayer et puis une fois que tu fais ça regarde peut-être simplement si cela te semble plus vrai si ça sonne plus juste et c'est juste et puis tu vois si ta vie a l'air de s'ouvrir d'une manière tout petit peu différente de ce qu'elle a peut-être fait jusqu'ici et vraiment je t'invite à faire ça chaque fois que tu t'entendras prononcer une excuse du type je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps ou l'argent ou les compétences ou la joie qui ou blablabla je sais quoi remets là en question avec vraiment beaucoup de bienveillance mais aussi avec beaucoup d'honnêteté et conteste simplement cette hypothèse et voici la réalité n'est pas au fond une réponse vraiment différente de je ne peux pas voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt